C'était le Las Vegas d'Italie, un projet pharaonique à plusieurs centaines de millions qui connaîtra une fin tragique avant de finir à l'abandon. Casinos, centres commerciaux, hôtels de luxe, parcs d'attractions ou même encore un circuit de course automobile, tout était réuni pour en faire un énorme mélange entre Disneyland et Las Vegas. La ville était d'ailleurs surnommée la cité des fantasmes. Il y a beaucoup de villes fantômes en Italie, toutes abandonnées pour une raison ou une autre, catastrophes naturelles ou erreurs humaines. Mais la plus fascinante de toutes est certainement Consono, le Las Vegas oublié dans les montagnes de Lombardie. Les origines de la ville sont assez anciennes. C'était un petit hameau de 300 âmes, principalement composé de paysans qui vivaient de l'agriculture. Son déclin est venu peu après sa reconstruction dans les années 60. C'était une période de prospérité dans l'économie italienne. Et dans l'esprit des voitures rapides, de l'argent et du rock'n'roll, un entrepreneur un peu fou, Mario Bagno, se mit en tête de transformer la ville. Il acheta chaque parcelle de terrain, chaque morceau de terre de la région, et obligea les habitants à quitter la ville avant de tout démolir à l'exception de l'église. Dans l'espoir d'attirer les foules touristiques de Milan, il envisageait une ville des villes, qui devait avoir des centres commerciaux, des restaurants, des salles de bal et au moins un hôtel de luxe. Chaque bâtiment devait aborder le style architectural d'une culture ou d'un temps différent. La galerie commerciale a été construite sous la forme d'un minaret musulman. Des pagodes chinoises ont été placées au hasard dans les jardins, et un faux château médiéval avaient été érigés à l'entrée. Il y avait même des plans pour construire un terrain de basket, un zoo, un nouvel autodrome, des cours de tennis, un terrain de football, une zone d'équitation, des casinos, des bars, une discothèque ou encore une piste de bowling, même un parc d'attractions et encore un sphinx égyptien. Un projet complètement délirant. La ville a attiré les foules importantes à la fin des années 60, et au début des années 70, c'était une destination populaire pour les mariages et les fêtes de fin de semaine. Puis vint le drame. Une inondation sans précédent emporta la seule route d'accès à la ville, mettant un terme à la vie de Consono. Mario Bagno a tenté brièvement de relancer la ville dans les années 80, en tant que foyer de soins infirmiers et centre pour les personnes âgées, mais cela ne s'est jamais vraiment concrétisé. C'est ensuite une énorme rêve-partie, illégale, organisée en 2007, qui plantera le dernier clou du cercueil, laissant la ville complètement dévastée par l'effet art. Depuis 2012, Consono est à vendre pour 12 millions d'euros, et aujourd'hui, il n'y a plus que l'église et le cimetière qui sont intacts. Le reste n'est qu'un patchwork à moitié complété de bâtiments kitsch à l'abandon, tous recouverts de graffiti. L'un des endroits les plus bizarres d'Italie ressemble maintenant à une scène de film post-apocalyptique. Et bienvenue à Consono, le Las Vegas oublié d'Italie. C'est un endroit juste incroyable. Ils avaient pour projet ici de construire un Las Vegas, une ville de luxe, des hôtels, des restaurants, des casinos, des parcs d'attractions. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui cette ville. Ce qu'il en reste, c'est clairement dans un état d'abandon très très avancé. C'est en état de ruine quasiment, mais le décor, il est juste incroyable. L'histoire de ce lieu est complètement folle. Alors, on s'est tapé une bonne marche pour monter jusqu'ici, étant donné que la route est complètement détruite en bas de la montagne. Il a fallu laisser la voiture et grimper à pied. Et je vais en profiter du coup pour manger un petit truc, parce que le faire manger la dalle, il est bientôt midi. Et vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Wayfood. C'est une boisson, un repas. Clairement, ça fait trop du bien. Ce fresh berry est incroyable. C'est Nutri-Score A. C'est fait pour remplacer la malbouffe quand vous n'avez pas le temps de manger. Donc, je remercie Wayfood pour m'envoyer leurs produits. Ils vous font profiter de 10% de rabais sur tout leur site, avec le petit code MORGAN10 qui s'affiche juste ici en bas de l'écran. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et on va tout de suite reprendre notre exploration, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à voir dans cette ville de Consumo. On arrive devant ce premier bâtiment, qui est gigantesque. Chaque bâtiment devait représenter une culture différente. Ici, on a la culture musulmane, avec ce minaret posé sur le toit. C'était une galerie commerciale juste en dessous. On devait avoir un casino, normalement, qui était prévu. Pas mal de choses ici. Il y a eu la route qui a eu un gros accident. Suite à une inondation, la seule route d'accès à la ville a été détruite. Et suite à ça, tout a fini à abandonner. Il faut savoir que c'est une ville qui est très ancienne à l'époque. Dans les années 60, un homme a tout racheté. Il a racheté toute la ville, toutes les parcelles, toutes les maisons, les terrains. Il a fait expulser tout le monde. Et il a tout détruit. Il a absolument tout détruit, sauf l'église. Et il a reconstruit à la place, ce que nous allons visiter aujourd'hui. Dans le but de transformer ça en Eldorado, un sorte de Las Vegas. Et malheureusement pour lui, ce projet s'est très très mal passé. C'est vraiment laminé. Mais l'histoire du lieu, elle est tellement folle. J'étais obligé de passer par ici pour vous montrer ça. Ça a été investi par les graffeurs. Il y a quelques graffes qui sont sympas. Pas tous, mais... Il devait y avoir normalement prévu ici une galerie commerciale. Donc c'était des magasins. C'est pour ça qu'on a tous ces rideaux métalliques. Il faut s'imaginer toutes les boutiques qui avaient ici pignon sur rue. Alors clairement, c'était il y a longtemps. La cité a fini abandonnée en 2007. Alors le projet de casino et tout ça a fini à l'abandon bien avant ça. Il y a eu un autre projet. Il a essayé de sauver un peu les meubles en transformant ça en maison de retraite. Et ça s'est très mal passé aussi. Et ce qui a sonné le glas, c'est en fait en 2007, il y a eu ici une énorme rêve-partie complètement illégale. Et c'est depuis ce jour que l'endroit est dans cet état. Donc il n'a quasiment pas bougé depuis 2007. Ce que vous voyez là, c'est d'époque. c'est les résultats d'une énorme rêve-partie. Mais la ville est complètement folle. L'architecture, elle est dingue, vraiment. On va monter en haut, tout en haut de ce minaret. Je vois qu'il y a des escaliers et une échelle. On doit avoir une vue juste incroyable là-haut. Mais on se croirait dans Walking Dead, quoi. Il ne manque plus que l'invasion de zombies qui arrive en courant, clairement. Et c'était joli. Ça a vraiment une belle architecture. C'est dommage de ne rien avoir pu faire de ce lieu. En même temps, quand on voit où il se trouve, on est vraiment dans une cambrousse, il faut monter une route d'un autre monde pour arriver ici. Il fallait vraiment avoir envie de venir ici, en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que le projet n'était pas viable. On n'est pas dans une région très touristique d'Italie. On est dans la campagne, en haut d'une montagne, perché, à je ne sais pas combien de mètres d'altitude. Donc forcément que les gens, ça ne les attirait pas vraiment de venir là. Le lieu est maintenant envahi par les chats errants. On en a croisé plusieurs en arrivant. Il y en a un peu partout. On a même croisé des personnes qui viennent ici en voiture leur donner à manger. C'est des habitants du village en dessous qui passent régulièrement les nourrir. Donc franchement, c'est sympa. C'est vraiment cool de leur part. Mais ce décor, c'est... On ne comprend rien ici. C'est dangereux. En plus, fais attention, parce que tout est vraiment en train de se casser la gueule. Ils ont fermé tout avec des barrières de chantier. Ce n'est pas pour rien. C'est connu comme attraction touristique. C'est devenu un lieu touristique maintenant, cet endroit. Donc vous pouvez y venir, vous promener, visiter. Mais faites vraiment attention. C'est dangereux. Il y a certains endroits où même l'étage, je ne sais pas si on va pouvoir marcher parce que tout se cache la gueule. Vraiment. Le projet n'a jamais vraiment été terminé. Il y avait même un château médiéval qui était prévu à l'entrée du bâtiment, à l'entrée de la ville. Ça a l'air de... Ça tenouille, quoi. Je ne dirais pas que ça tient. C'est fébrile, mais ça tient. L'architecture était magnifique. Le mec, il s'est éclaté à construire ça. Ce n'est pas commun. On n'a pas l'habitude de voir des architectures comme ça. Je crois qu'on va essayer d'aller voir par là. Il y a vraiment tout qui se décroche. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Il faut vraiment faire très attention parce que là, c'est que des plaques, en fait. C'est vraiment construit... Ce n'est pas du solide comme c'est construit. Il n'y a même pas de ferraille dans le béton, ici, quoi. C'est juste des plaques posées comme ça. À tout moment, on passe à travers. Mais cette vue sur ce minaret, elle est juste magnifique. Alors, j'espère que le sol, il tient encore. Parce que clairement, c'est vraiment, vraiment en train de tomber en ruine. Complètement. Je fais attention à chaque pas. Vraiment, à tout moment, on peut passer au travers d'un plafond ou d'un plancher. On est sur un espace terrasse, ici, au premier niveau. Pareil, ça devait être des boutiques. Tout des boutiques, ici. Des petits magasins d'habits, des magasins d'articles de luxe. On va aller se promener un peu dans ces boutiques. Mais j'arrive pas à comprendre, en fait, un truc. C'est que, en fait, ici, on a cet étage de magasin. Et au-dessus, c'est décalé, c'est derrière. Il y a 5 mètres. Ça correspond au mur du fond du magasin. Donc, il y a forcément quelque chose derrière. Mais je trouve pas d'accès. Certainement, les espaces de stockage des boutiques. La rêve partie aura laissé de sacrées traces. Ça a vraiment été dévasté. La nature prend ses droits un peu partout. On a des arbres qui poussent sur les toits, sur les toits des terrasses. Il y en a vraiment un peu partout. Ah, une cuisinière. Il reste quelques vestiges, mais pas grand-chose. C'est vraiment devenu un no man's land. Un lieu totalement apocalyptique. Il y a même un noastier qui pousse dans un magasin. Comme alors ça ? Oh. Même les soldes des magasins, je vois qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on n'a pas un accès pour aller derrière ? Non. On peut s'imaginer les gens qui déambulaient ici pour faire les magasins. Ils se promenaient en bas. On a le seul bâtiment qui est encore en état, c'est l'église. C'est le seul bâtiment qui a été sauvé. C'est le seul bâtiment surtout qui n'a pas été détruit lorsque le propriétaire a acheté tous les terrains. Il a fait évacuer la ville, il a tout fait détruire sauf l'église. C'est le seul bâtiment qui a survécu à l'apocalypse ici. On va aller voir ce minaret. Il a l'air fou. Le sol n'est pas très solide ici. On voit que ça bouge, c'est en train de craquer un peu partout. On a un énorme arbre ici qui a poussé sur le toit. Il a explosé carrément la dalle. Encore des étages de boutique, mais il y avait combien de magasins et de prévus ici. C'est vraiment joli ce décor oriental. je pense que vraiment en dessous, c'est des espaces de stockage. Vous voyez ce que je vous disais ? C'est tout fait en terrasse. Il y a l'étage là-bas, celui où on était juste avant. Et maintenant, ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, on va de plus en plus loin dans le bâtiment, mais on n'a jamais d'accès derrière. Donc il doit y avoir toute une partie stockage qu'on n'a pas vue. Ça fait vraiment un peu le style palais d'Aladdin. J'aime bien. Il est vraiment beau. Malgré l'état du lieu, j'adore. C'est vraiment joli. Dommage que cette rêve-party ait tout éclaté. Je n'ai rien contre les toffeurs, mais franchement, d'aller détruire une ville pour faire une soirée, c'est un truc que je ne comprends pas. On va peut-être avoir accès au reste. Ce qu'il y avait derrière. Les magasins. Et oui, c'était bien des espaces de stockage. Je vois que j'ai un escalier. Je pense clairement qu'il ne restera pas grand-chose. Oui, c'est ça. Je n'arrive pas à comprendre la construction de ce lieu. Un espèce de labyrinthe de galeries et de salles. Et il y a derrière quelque part un escalier pour monter à ce minaret. Mais comment on monte dans ce truc ? Il n'y a pas d'escalier, en fait. Il y a une décoration au sol. C'est ce que je vais représenter. On va essayer de faire le tour du bâtiment. L'accès, il est peut-être derrière. Je vois qu'il y a l'air d'avoir un accès juste là. Donc ça ne communique pas avec le reste des bâtiments. C'est toujours pratique quand les accès sont déjà faits. la terrasse du casino. Il y a une belle vue. Et je pense que depuis le haut du minaret, on aura encore une vue beaucoup plus belle. On voit les trois niveaux de magasins. Escalier de marbre. Il est vieux. Oh là là. Ah mais plus on monte et plus c'est fou. Regardez ça. Ce minaret, il est dingue. Alors c'est étonnant qu'on soit sûr du goudron. C'est de la toile bitumée, mais ils n'ont même pas mis de revêtements de sol sur le toit, sur la terrasse. Je vois qu'il n'y avait même pas de garde-corps. C'est sérieux. Les gens qui venaient dans la ville, qui venaient au casino de Konsuno, ne venaient pas ici. On est vraiment sur le toit. Le minaret, en fait, servait juste de décoration. Ce n'était pas censé être accessible. Mais waouh. C'est beau. C'est beau. Est-ce qu'on peut aller encore plus haut ? Waouh. Waouh. Je voulais monter au minaret, mais en fait, il manque une échelle. Ça va être compliqué, là. Et ça, ça va où ? Tiens. Attendez. Par contre, après, pour descendre, ça va être la misère totale. Mais quel bordel. Je serais bien allé tout en haut, là, mais ça ne va pas être trop possible, en fait. je suis au niveau du premier balcon. Oh, la vue, elle est incroyable. Regardez cette vue. C'est magnifique. Regardez la coupole et ce minaret, là. Oh, mais est-ce que je rêverais d'aller là-haut ? Mais c'est clairement pas possible. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il ne reste pas une échelle à l'extérieur, peut-être ? C'est totalement en train de tomber en ruine. Même l'échelle qui va là-haut, je ne mettrai pas les pieds dessus. Là, je vous êtes directement là-bas. On a vraiment une vue magnifique. On voit l'église, on va aller voir, c'est la seule partie qui est vraiment intacte. Il avait du potentiel, cet endroit, quand même. Ça aurait pu devenir quelque chose de vraiment bien. Mais voyez, on est vraiment au milieu de rien du tout. À perte de vue, c'est des montagnes et de la forêt. Il n'y a rien. Le concept de l'endroit était fabuleux. Transformer ça en un Las Vegas, ça aurait été épique franchement, si ça aurait vu le jour vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Bon, ce n'est pas tout ça, les conneries, mais il va surtout ne falloir pas se louper à la descente. Pourquoi je suis monté là ? C'est toujours plus facile de monter que de descendre. C'est casse-riole, c'est pas fait, moi. On va aller visiter la partie casino. Je suppose que c'était la partie casino. Après ce que j'ai un peu compris, mais c'est tellement dur de se faire une idée de qu'est-ce qui était quoi ici quand on voit l'état dans lequel c'est. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'hôtel. C'était les chambres d'hôtel. Ah ouais, c'était pas le casino. Ça, c'est les chambres d'hôtel ici. Clairement, il y a un petit coin un petit coin cuisine. C'était peut-être des genres d'appart hôtel. Le décor, il est fou. Il y a une espèce de tour encore. Il y a une espèce de tour. Il y a resté des bâtiments par là en bas. Il va falloir qu'on aille voir. La mini baignoire. La mini, mini baignoire. Il y a eu de la merde dedans. Il y a un gars qui est venu chier dans une baignoire. C'était un concept. Chier dans les baignoires. Mais j'arrive pas à comprendre où est le casino. C'est dans un état ici. Il reste des lits. C'est impressionnant dans l'état que c'est. donc ça doit vraiment être une partie chambre d'hôtel. Ce n'est pas la même pièce que les autres, celle-là. C'est une chambre différente. Elle est beaucoup plus grande. Elle avait trois belles fenêtres. C'est tombé la vue. C'était ultime. Parce qu'on arrive vraiment dans Walking Dead. Il manque que les zombies. Il y a encore beaucoup de choses à voir. La ville est assez grande. La ville. Je ne sais jamais trop. Non, c'était vraiment un village. Ils ont vraiment le but. Le but était vraiment d'en faire une ville à la Las Vegas. On voit clairement que le but n'est pas atteint. C'est... Ouais. Je vois qu'il y a des structures là qui n'ont pas fini d'être construites. On va aller voir ce que c'est. Je ne sais pas dans quel but ils ont fait ces colonnes. Ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas été fini de bétonner. On voit les armatures encore dans le béton qui dépassent. Donc ça devait certainement encore monter d'un étage. Ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait ici pour faire le béton directement sur place. J'ai l'impression que c'est ça. quand on voit l'accès difficile pour venir ici, c'était certainement dans le but d'une économie d'argent en transport de matériaux. Ici, on avait un entrepôt avec ce camion de l'apocalypse. Oh, il est dans un état. Le moteur, il est dans la cabine. Attends, tu roules avec le moteur sur les genoux, quoi. Conduite à droite en Italie. Ça va être un camion anglais, ça. C'est certainement pas un camion italien parce que la conduite à droite, ce n'est pas ici. Mais le bloc. Des-moi ce bloc. C'est quoi ici ? Ah, c'est un atelier. C'est un atelier en Inde de Syrie, là. C'est une grosse raboteuse. C'est pour faire des planches, ça. Je pense vraiment qu'il fabriquait tout sur place. Une grande partie de tout ce qui était prévu pour la construction des bâtiments devait certainement être faite ici même sur place. Clairement à cause du fait que le lieu est perdu dans la montagne. C'était peut-être ça le casino. en fait. Ça, ça peut ressembler à un casino. C'était tout vitré, tout ouvert sur un seul étage. Mais oui, avec une entrée pareille. C'était ça le casino. Quasi sûr. Alors clairement, il n'en reste rien. Mais rien du tout. Toutes les vitrines ont été éclatées. Clairement, aujourd'hui, le casino est décédé. regardez cette statue bizarroïde fait avec des restes de métaux. Il devait y avoir une espèce de petite rivière, j'ai l'impression. La cabane, là, elle s'est écroulée. Ça devait être comme un espèce de petit moulin. Là, on avait une petite maison qui a l'air complètement détruite et vide aussi. c'est vraiment bizarre comme ambiance. On sait qu'il y a eu de la vie et là, de voir ce village, parce que j'avais plus un village qu'une ville, c'est pas si grand que ça, mais complètement sans vie, ça fait bizarre quand même. La maison, il reste un canapé de ce que je vois à l'intérieur, mais pas grand chose. On arrive sur un autre bâtiment ici qui a l'air immense. Je ne sais pas ce que c'était. peut-être un supermarché. C'était le restaurant, un des restaurants d'ici. On avait une terrasse qu'on pouvait fermer avec un taux de soleil. Tout a été barricadé à complet, soudé. On voit qu'il y a eu des tentatives d'effraction. Il y a vraiment une volonté, je pense, des deux derniers habitants du village de fermer ce lieu. Mais il reste les rideaux à l'intérieur. J'ai l'impression que le resto, lui, il est bien préservé. Mais comme tout a été soudé pour le protéger, ils ont vissé des poteaux pour pouvoir souder des grilles métalliques. je ne sais pas pouvoir entrer dans ce restaurant, j'aimerais bien. C'est clairement blindé. Et vous savez, en général, que si on blinde un endroit, ce n'est pas pour des clous, c'est parce qu'il reste des choses. Donc, je pense que le restaurant, il est encore plein. Comme il a été complètement barricadé, il n'a pas été saccagé, du coup, il est potentiellement plein. Mais il y a peut-être une volonté de le rouvrir prochainement s'ils l'ont barricadé comme ça. On a une autre construction juste à côté du resto. Qu'est-ce que c'était ici ? C'est que du carrelage par terre. Il y a une salle de bain. C'était une maison, c'était une maison, un appartement. Peut-être l'appartement du gardien, du gardien de la propriété. C'est fort possible. On arrive à l'église. Voilà la seule partie qui a été respectée de toute cette ville. C'est la seule partie qui n'a pas été détruite après les années 60 et qui n'a jamais été vandalisée. C'est là qu'on voit que l'Italie est très pieuse, très chrétienne. Personne ne profane une église. Donc, ils ont profané toute la ville. C'est devenu une apocalypse totale. Et au milieu de ce décor post-apocalyptique, on a une église. Nickel. et le clocher, il est fou. Les cloches sont apparentes, elles sont à moitié dehors et je n'ai jamais vu un clocher comme ça. Elle n'est pas à l'heure. Pas du tout, même. C'était une belle petite église. C'est la seule chose qui a survécu ici. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit ouverte. Je vois une planche devant. C'est quoi ça ? Regardez à l'époque. Oh là là, c'est incroyable. Les photos d'archives de comme c'était avant. Le problème, c'est qu'elles ont complètement pris l'eau. Ça, c'était le village de l'époque, avant 1960. Regardez, il y avait la route qui montait de l'autre côté. On ne peut plus la prendre. Cette route n'existe plus, malheureusement. Le comte Mario Bagno qui a racheté tout le terrain ici, qui a racheté cette ville pour en faire ce Las Vegas italien. C'était magnifique, quand c'était en état. Regardez comment c'était beau. Il y avait un autodrome aussi qui était prévu. des courses de moto. C'était vraiment un lieu de dingue. Regardez, il y avait un immense canon sur une arche ici. Et il y avait carrément un train touristique pour faire le tour du village. Et on vient de s'apercevoir de quelque chose là. Le 4 mai 1958, je pense, c'est l'histoire de cette église. Je vois une autre date là, le 4 mai 1976. Il se trouve que nous sommes le 4 mai 2022. jour de l'anniversaire de l'église. Alors, je ne m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus. Toutes ces photos d'époque qui expliquaient comment le lieu était avant, on se rend vraiment compte que c'était incroyable. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas perduré. C'est... Quel gâchis ! On arrive sur la place du village. C'est un peu le lieu de rassemblement quand ils faisaient des événements pour l'autodrome. En fait, il faut s'imaginer qu'il y a eu des années où ici, se passaient des courses de moto et des courses de voiture. Les mecs, c'était des allumés. On voit les vestiges, regardez. Vous voyez, c'est rouge des deux côtés de la route. Et ça, c'était la piste. Je me promène sur cette piste d'autodrome. C'est assez fou. On s'imagine les mecs, les vitesses qu'ils devaient prendre sur des petites routes de campagne comme ça. Ça va être la folie. Ils pouvaient se mettre directement ici au bord pour les regarder et courir. Et en fait, ce n'est pas vraiment des gradins. C'était comme ça à l'époque. Même jusqu'aux courses de rallye groupe B qui ont d'ailleurs été interdites à cause de ça, c'est que les gens étaient au bord de la route, il n'y avait pas de barrière et vous avez des mecs qui passaient à 150 ici. Il y avait souvent des désastres, des gros accidents dans ces courses automobiles des années 60 à 80. tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait aucune barrière. Ils aviaient des gens qui étaient juste ici alors que des mecs roulaient à 150 sur la route où je suis qui espacait de 20 cm du trottoir, de l'espèce de trottoir en cas de sortie de route c'était le carton mais le carton total, c'est-à-dire que vous ramassiez facilement 20-30 personnes. Il y a eu des gros accidents dans les courses des années. L'accès original il était là. On a une route qui descend là qui part après un peu en zigzag et qui descend jusqu'à la ville qui est en dessous et en fait à peu près à 1,5 km d'ici il y a eu une grosse inondation qui a détruit la route et qui a rendu l'endroit totalement inaccessible. Donc après ils ont fait refaire une autre route par en haut mais celle qu'on a prise justement. mais ouais je suis halluciné de cet endroit c'est complètement arraché je vous l'accorde mais ça me passionne l'histoire du lieu ce qui s'y est passé le projet fou que c'était de faire à Las Vegas comme ça en Italie au milieu de rien ce mec était un visionnaire d'un côté puis d'un autre côté un cinglé quoi je sais pas comment le... je sais pas comment prendre ça c'était en même temps vraiment un visionnaire et en même temps un peu un fou ce mec là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il avait de l'argent et il s'est bien amusé avec alors ça j'ai aucune idée de ce que c'était il en reste quasiment rien c'est toute une structure métallique on est dans une énorme cour c'est tout à ciel ouvert je sais qu'ils avaient prévu un endroit pour faire des spectacles et des concerts et je me demande si c'est pas ici là il devait y avoir une scène j'ai bien l'impression que c'est ça et là ça devait être l'entrée j'arrive dans le parc parce qu'ils avaient un parc arboré magnifique on est une espèce de tour je sais pas trop ce que c'est on en a une deuxième en bas mais alors le problème ça va être pour y aller parce que c'est une jungle peut-être on est dans un décor Grèce ici antique vu que c'était le délire du mec de faire des décors de différentes cultures et de différentes régions ça expliquerait pourquoi on a ces colonnes je vous la montrer depuis là on a une espèce de tour ronde qui monte sur deux étages une espèce de champignon c'était une fontaine en fait mais oui c'est le pont qu'il y a sur les photos qu'on a vu à l'église on reconnait rien en fait ça a tellement pris ça a tellement pris cher on reconnait plus rien et là on a une espèce de truc le plafond de cette tour il est en étoile c'est trop bizarre je sais pas quoi ça servait aussi il y a carrément un arbre qui a poussé sur le plafond donc on voit que c'est vraiment à l'abandon depuis longtemps et c'était clairement un bassin on voit même la marque du niveau d'eau là-bas sur la colonne et le long des murs aussi je sais qu'il y a eu plusieurs projets de transformer cet endroit mais ça coûterait tellement cher et ça rapporterait tellement rien que ça n'a aucune rentabilité de faire un projet comme ça ici c'est je pense définitivement fini pour cet endroit il y a peu de chance qu'il soit sauvé un jour j'ai lu quelques articles où il parlerait maintenant gentiment de raser le bâtiment parce qu'il devient dangereux il menace de s'effondrer donc on verra ce qu'il en est et c'est sur ce minaret que s'achève cette visite les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je me suis régalé l'endroit il est vraiment incroyable c'est vraiment fou je vous conseille de venir le voir si vous passez dans la région c'est vraiment un truc à voir quoi le Las Vegas oublié d'Italie il n'y en a pas deux il n'y en a qu'un c'est celui-ci je ne le répéterai jamais assez faites attention si vous venez dans les lieux abandonnés faites attention à vous regardez vous mettez les pieds n'y allez jamais seul et surtout partez avec une lampe et un téléphone bien chargé sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à jeter un oeil à celle que je vous mets juste là je suis sûr qu'elle vous plaira on s'y retrouve tout de suite je suis sûr qu'elle vous plaira Sous-titrage Société Radio-Canada